Coucou, bon retour sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver. Nous sommes toujours en janvier 2023. Il est encore temps pour moi de vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2023. Très bonne santé, une belle prospérité, la concrétisation de tous vos projets, surtout ceux que vous n'aviez pas pu réaliser l'année d'avant. Je vous souhaite que tout ça soit mis en place comme vous souhaitez cette année et que vous soyez dans la joie, dans l'épanouissement et dans l'accomplissement. Voilà pour commencer cette vidéo. En tout cas, je suis contente de vous retrouver pour aborder un nouveau sujet. C'est une nouvelle année, on prend souvent de nouvelles résolutions, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, j'avais pensé à parler de la solidarité, la solidarité familiale. Donc la solidarité, on la définit comme étant une obligation morale d'assistance mutuelle. C'est-à-dire que moralement, on a des gens autour de soi, notre famille ou nos proches, qu'on est tenu d'aider s'ils ont une difficulté ou quoi que ce soit. Maintenant, l'objet de la vidéo, c'est de savoir jusqu'à où on peut être solidaire de ses proches ou de la famille, parce que là, le thème de cette vidéo, c'est vraiment la famille et puis bon, par extension, les proches. Et jusqu'à quand? Et parce que, comme vous savez, aider les autres, à moins que vous soyez très riches et que vous ayez une situation matérielle vraiment confortable, en général, quand on aide ou qu'on est le soutien de la famille, cette expression, être le soutien de sa famille, c'est souvent qu'on se met soi-même en difficulté, on se sacrifie pour les autres et du coup, c'est compliqué, d'accord? Donc, à quel moment on doit penser à soi sans passer pour un égoïste? À quel moment on peut tendre la main aux gens de sa famille? À quelle hauteur? Et puis, quand est-ce qu'il faut savoir dire stop? Voilà, c'était ça l'angle de la vidéo qui me venait et que je vais exposer ici. Tout d'abord, on va commencer par l'angle de la solidarité en tant que tel. C'est que parfois dans les familles, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un métier qui lui convienne ou qui lui suffise pour subvenir à ses besoins. Des fois, il y a des gens de la famille qui vont avoir des malheurs, des difficultés quelconques pour lesquelles ils vont nous solliciter et pour lesquelles on doit agir financièrement. C'est surtout sur l'aspect matériel. Quand je parle de solidarité dans cette vidéo, c'est de la solidarité financière vis-à-vis des gens de la famille. Donc, comment on peut procéder à ça? Moi, j'ai toujours été une personne généreuse. En tout cas, les gens que j'aime savent que s'ils ont un souci et que je peux intervenir, je le ferai toujours de bon cœur. Et pour moi, ça me paraît tout à fait naturel. Mais j'entends beaucoup des gens autour de moi dans les discussions me dire « Ah ben non, dans la vie quand même, c'est chacun pour soi parce que la vie est dure pour tout le monde. Si tu commences à aider les gens et ensuite toi-même, tu vas te retrouver en difficulté, c'est compliqué. Ou bien s'ils veulent aider, ils vont aider avec parcimonie de temps en temps, mais pas de façon continue. Par exemple, ils vont vous expliquer qu'eux ne se verraient pas donner une aide comme ça, admettons, mensuelle à un proche pour le sortir d'une mauvaise passe. C'est vrai que là, ça devient vraiment pesant. Et c'est comme si vous étiez responsable de ce proche. Et c'est lourd à porter. Ce n'est pas toujours évident. Et comment on peut, sans laisser tomber les gens qu'on aime, les aider ? Et puis, moi, j'avais pensé à cette adage qui dit que « Quand quelqu'un a faim, plutôt que de lui donner du poisson, apprends-lui à pêcher. » Mais j'ai constaté aussi qu'il y a des gens à qui tu veux rendre service, à qui tu veux tendre la main. Ils sont tellement dans une mentalité d'assistanat, de dépendance de l'autre, que c'est comme s'ils transféraient leurs responsabilités sur vous. À partir du moment où ils voient que « Ah ben, un tel m'a aidé ou un tel m'a soutenu. » Ça y est, c'est comme vous êtes une bouée de sauvetage. La personne va s'accrocher à vous comme une moule à son rocher et dépendre de vous, attendre que ce soit vous qui fassiez presque tout pour elle. C'est épuisant. C'est épuisant. Donc, je comprends aussi parfaitement le point de vue de ceux qui vont dire « Ben non, moi, je ne veux pas être accaparée comme ça par un proche. Je ne suis pas responsable de ses malheurs ou de sa vie. Je peux l'aider si vraiment la personne est dans une détresse. mais je ne me vois pas aller m'investir ou me priver ou me sacrifier pour tendre la main à ce proche-là. » Donc, ça, c'est très compliqué. Voilà. Donc, j'aimerais que vous réfléchissiez là-dessus. Peut-être qu'à l'issue de cette vidéo, on pourra s'organiser un live pour en discuter tous ensemble. Ça me plairait d'avoir vos avis parce que ça, c'est un sujet qui est vraiment très, très, très important parce que ça concerne presque tout le monde. On a presque tous des membres de notre famille qui vont avoir une galère quelconque, une difficulté. Peu importe. Et puis, en tout cas, d'un aspect matériel qui nous ont demandé de l'aide et peut-être qui sont toujours, comment dirais-je, dans le carcan de cette difficulté et qui n'ont toujours pas trouvé une solution durable pour en sortir. Donc, ça, c'est vraiment pénible. Même psychologiquement, c'est difficile de se sentir bien, de se sentir épanoui quand vous savez que des proches sont dans la galère, quand des proches sont dans la souffrance. C'est compliqué. Et en même temps, si vous voulez les aider, il ne faut pas non plus qu'eux basculent dans l'assistanat à longue durée, dans la mendicité presque. Voilà, moi, je suis tombée sur pas mal de vidéos où j'entendais les gens vraiment dire qu'il faut penser à soi, il faut se réaliser, il faut investir, etc. Mais c'est compliqué parce que si vous voulez aider des proches et en même temps investir, ce n'est pas possible. Il faut faire des choix. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces proches-là qui sont, eux, en difficulté, qui galèrent, qui souffrent et qui comptent sur vous parce qu'ils voient que vous, vous en sentez un peu mieux. Aider quelqu'un, en tout cas, par rapport à mon statut, à moi, c'est me sacrifier pour aider parce que je ne suis pas riche. Je suis même très mandolette donc je n'ai pas de gros moyens pour pouvoir prendre quelqu'un en charge. Toutefois, ça me ferait mal au cœur que des gens de ma famille aient des difficultés et que je ne réagisse pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est vraiment très compliqué. D'où, vous voyez, dans la définition du mot solidarité, il y a cette notion de, comment dirais-je, de valeur morale qui nous incite à avoir une assistance mutuelle, c'est une obligation morale, voilà, parce qu'on ne peut pas abandonner les siens. Tout le temps, on entend ça. À une certaine époque, c'était des valeurs qui étaient très ancrées dans les populations, quel que soit l'endroit du monde. Chacun avait à cœur de dire, bon, voilà, quelqu'un de ma famille a un souci, j'interviens. Mais de nos jours, le monde s'individualise de plus en plus et la vie est de plus en plus difficile, surtout sur l'aspect matériel. Et c'est très compliqué de tendre la main, de faire preuve de générosité, même envers les gens qu'on aime. C'est vraiment très compliqué. Je vois même des cas où, dans des familles, les parents refusent d'aider leurs enfants parce qu'eux n'ont pas envie de se retrouver en difficulté pour avoir aidé leurs enfants. On a déjà entendu ça. Des parents qui ne peuvent pas assumer les dépenses scolaires de leurs enfants, certains sont même obligés d'arrêter les études pour travailler, et d'autres font même des choses vraiment glauques pour pouvoir s'en sortir financièrement. Enfin, c'est un sujet très délicat, j'entends bien. C'est le début d'année, c'est l'occasion de mettre à plat ce genre de choses et puis de commencer l'année sous de bonnes augures, de bonnes augures, pardon. Voilà. Donc, comment on peut faire pour être dans le juste milieu ? On ne peut pas être quelqu'un qui va être comme une vache à lait pour un proche. Voilà. Et je me place aussi des fois du côté de ceux qui sont assistés. Ces personnes-là qui, peut-être, sont dans le besoin, sont dans la difficulté, qui vont demander de l'aide à leurs proches, doivent aussi se mettre dans la tête que le proche qui aide, le proche qui vous dépanne, qui vous soutient, il n'est pas une banque. Il ne peut pas prendre tout en charge pour vous et que la personne fait des sacrifices pour vous aider. Parce que pour beaucoup, ils se mettent dans la position que s'ils m'aident, c'est qu'il en a les moyens. Et du coup, comme il en a les moyens, moi, je vais en profiter. Cette mentalité, elle est vraiment dégueulasse. Parce qu'il y a des gens comme ça, ça aussi, malheureusement, ça existe. Vous avez bien envie de leur tendre la main et puis vous vous rendez compte très vite que c'est devenu comme une habitude pour eux. Vous devenez quelqu'un qui est comme une banque sur pattes et puis ils vont venir puiser comme ça de l'argent quand bon leur semble. Et c'est insupportable. Donc, autant j'encourage les gens à aider leurs proches et je soutiens ce type d'initiative, autant je n'admets pas que la personne qui est aidée puisse abuser de cette situation de générosité d'un proche et puis toujours demander un peu plus, toujours il en faut plus et puis être comme ça en gouffre à argent et puis épuiser l'autre psychologiquement, financièrement jusqu'au déclin. Parce que ces personnes-là, effectivement, leur façon de vivre vous tire vers le bas. Ça, c'est une réalité. Vraiment, c'est incontestable. Voilà pourquoi cette aide, elle ne doit pas s'éterniser dans le temps. Il faut vite faire en sorte que l'aide que vous apportez à cette personne soit tellement concrète que cette personne puisse être autonome à l'issue de cette solidarité dont vous avez fait preuve à son endroit. Admettons, comme j'ai dit, au lieu de donner du poisson à la personne, apprenez-lui à pêcher. Aidez plutôt la personne à monter un business, un commerce ou en tout cas une activité qui va lui permettre de gagner de l'argent, avoir des propres ressources et vivre sur ces ressources-là. Parce que si vous vous amusez, vous tout le temps à dire je te paye telle facture, je te donne tel sou et machin, la personne dépend de vous pour ses moindres dépenses et là, c'est vraiment ingérable. Parce que cette personne-là va vous vampiriser pour ses moindres besoins. Elle compte sur vous et vous, vous avez cette obligation morale qui vous tient à cœur et en même temps, vous voyez vos finances qui fondent, vous voyez vos amis qui s'épanouissent, qui font les investissements et vous, vous êtes toujours au même niveau. Vous ne pouvez pas évoluer parce que vous avez des proches à aider. C'est très dur. C'est une souffrance pour toute la famille. Donc, est-ce qu'il ne faut pas peut-être s'associer pour que chacun donne une petite partie à ce proche qui est en difficulté pour qu'il fasse quelque chose et que lui aussi sorte de la misère, lui aussi ait une position plus stable et plus confortable et comme ça, tout le monde vit dans son confort, dans sa prospérité personnelle. Moi, je pense que ce serait ça la vraie solution plutôt que ce soit une seule personne qui va être désignée pour aider parce que cette personne va être plus touchée par le sort de ses proches en difficulté ou que cette personne-là est considérée comme celle ou celui qui s'en sort le mieux. Tout ça, pour moi, c'est vraiment des conneries. La meilleure façon d'avoir une solidarité familiale, c'est que chacun participe un peu. Donc, chacun a donné un peu, chacun, du coup, ça ne pèse sur personne. Financièrement, c'est plus confortable qu'on puisse aider quelqu'un sans que ça nous mette nous-mêmes en difficulté. Alors que quand c'est une seule personne qui fait cette aide, c'est très compliqué parce que c'est cette seule personne qui se sacrifie pour les autres, qui se casse le dos pour les autres et qui, malheureusement, ne va même pas en tirer des fruits parce que souvent, c'est, comme j'ai dit, on bouffre un argent. Cet argent-là que vous donnez à la personne pour vivre, ce n'est pas de l'argent qu'elle va récupérer. Vous-même, vous n'allez rien retrouver dedans. Parfois, les gens de ce genre de générosité n'ont même pas de gratitude ni de reconnaissance envers vous. Donc ça, c'est encore un autre débat. Donc comment peut-on, la solution pour moi, ça serait que chaque membre de la famille ou si vous avez une difficulté, demander à plusieurs proches que chacun puisse donner un petit quelque chose. C'est mieux que d'accaparer une seule personne pour vous soutenir financièrement. Sauf si cette seule personne peut se le permettre, cette seule personne a un confort qui est tel que, eh bien, financièrement, elle peut vous arroser sans que ça la mette en difficulté. Si vous avez des gens comme ça dans votre famille, eh bien, bravo et c'est tant mieux. Mais tout le monde n'a pas ce genre de personne dans sa famille, riche et posée financièrement. Et du coup, plutôt que de faire reposer cette générosité ou cette solidarité sur un seul membre, que chacun participe, chacun donne sa petite part et avec ça, le proche qui est en difficulté se remet, trouve une solution à ses problèmes et repas sur de bons rails. N'est-ce pas ? Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et si cette vidéo suscite beaucoup de réactions, d'interactions, j'aimerais bien organiser un live pour en discuter en vrai parce que ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est difficile, qui est très douloureux. Dans beaucoup de familles, j'entends ça. Il y a des gens qui se montrent indifférents et on va les taxer d'égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu n'aides personne et ceci et cela et quand tu veux aider, tu te rends compte que c'est sans fin parce que la personne que tu aides, tu as résolu un problème aujourd'hui, demain, il y a un nouveau qui arrive et ainsi de suite. Donc, toi, tu dois vivre pour toi, tu dois vivre aussi pour ces personnes-là. Franchement, on ne peut pas coller comme ça une telle lourdeur de responsabilité à quelqu'un. Voilà, on ne peut pas vivre au crochet de quelqu'un éternellement. Franchement, donc que les personnes assistées aussi se prennent en main et aient au moins cette dignité de se dire ben non, j'en ai marre de ponctionner comme ça du fric aux autres, j'en ai marre d'être un boulet pour ma famille ou pour mes proches, il faut que je puisse m'en sortir et qu'ils aient cette combativité, ce désir de s'investir pour leur propre vie et s'en sortir plutôt que d'attendre là les bras croisés qu'un tel te donne ceci, un tel ne m'a pas aidé pour ça et puis des fois, ça provoque même de l'aigreur, de la méchanceté, de la jalousie dans la famille parce qu'on va voir que les autres s'en sortent mieux, nous on est en galère donc on va les mépriser, parfois on va même jusqu'à souhaiter des malheurs aux gens de sa famille parce qu'ils ne nous aident pas donc eux aussi doivent être en difficulté, eux aussi on leur souhaite de souffrir, c'est du n'importe quoi, ça prend des proportions où franchement quand j'entends des gens dire que dans leur famille il y a des mendiants, je comprends mieux cette expression parce que si vous êtes dans une famille et qu'au lieu de chercher à vous en sortir, vous êtes là à compter sur les autres membres pour vous donner des miettes qu'eux ils ont, c'est compliqué aussi donc on ne peut pas venir taxer quelqu'un de méchant juste parce qu'il ne peut pas vous aider, les personnes de votre entourage qui ne peuvent pas vous aider, ce n'est pas que ces personnes-là soient forcément méchantes, il y en a qui sont effectivement égoïstes, qui ne pensent qu'à eux, ça existe aussi, on ne va pas se mentir, maintenant la plupart ils ne vous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas vous aider, point barre, c'est-à-dire que ce qu'eux ils gagnent, ça vous paraît peut-être de loin beaucoup ou confortable, mais ça veut dire que ça suffit pour cette personne pour sa propre vie, pour ses propres dépenses, pour ses propres besoins, mais elle n'a pas de superflu pour vous donner, pour vous offrir et parce que souvent quand on fait des actes de solidarité familiale, c'est souvent gratuit, ce n'est pas sous peine de remboursement, ce n'est pas je te débloque des fonds pour que tu fasses quelque chose et tu me rembourses, en tout cas moi dans ma famille quand j'ai eu à aider des gens, c'était gratuit, je n'ai jamais donné avec un gage de remboursement, avec une reconnaissance de dette ou quoi que ce soit, c'était toujours gratuit, donc c'était en pure perte pour moi, mais je l'ai fait de bon cœur parce que je me dis bon, si demain cette personne est bien financièrement, je serais heureuse de la savoir tirer d'affaires, débarrasser d'une difficulté qui la fait souffrir et c'est compliqué, maintenant à quel moment on peut dire bon ben je t'ai assez aidé, maintenant tu dois pouvoir voler de tes propres ailes et laisse-moi tranquille, à quel moment on peut dire ça ? Voilà, moi ma solution franchement, c'est que chaque membre de la famille, chaque personne qui est proche de vous peut vous aider, que chacun donne une petite part, comme ça, ça ne pèse sur le budget de personne, comme chacun donne une petite part, l'accumulation fait que la personne qui est en difficulté trouve ce dont elle a besoin pour se débrouiller, tout en n'étant pas une charge, un boulet sur les autres, ça peut être une solution et puis que la personne qui est assistée trouve rapidement une solution pour ne plus se retrouver dans cette situation où elle dépend au quotidien financièrement de ses proches, voilà, donc dans la vie, il faut se battre, rien n'est acquis, malheureusement, c'est très dur et tout le monde souffre, des fois, vous avez peut-être une difficulté matérielle et vous voyez que les autres s'en sortent mieux financièrement mais ça ne veut pas dire que tout est rose dans leur vie, ils ont peut-être leurs problèmes dont vous n'êtes pas au courant, donc les personnes qui sont assistées qui passent leur journée à médire de leurs proches un tel est méchant, il ne m'a pas donné ci, une tel est comme ci, elle ne m'a pas donné ça, les gens ne vous doivent rien, d'accord ? On vous aide si on peut, la personne qui peut aider va aider, celui qui ne peut pas ne va pas le faire, les gens ne vont pas se mettre en difficulté pour vous aider vous, il faut partir de ce principe-là et il faut trouver votre solution à votre problème et arrêter de compter les uns sur les autres, dans la vie il faut faire tout son possible à passer un certain âge quand vous êtes majeur de vous battre pour être le plus autonome possible, c'est comme ça, c'est dur mais c'est comme ça, si vous êtes dans cette combativité de trouver votre situation, de vous en sortir, déjà ça donne même envie à ceux qui veulent vous tendre la main de vous aider parce que la personne voit que de son côté la personne ne se laisse pas aller, elle se bat et puis il y en a dès que vous leur tendez la main, c'est le laisser aller complet à 100%, ils sont comme des bébés et c'est vous qui devez les prendre en charge H24, ça c'est insupportable, donc chacun doit se remettre en question, on est en début d'année, on finit le mois de janvier en beauté, j'espère pour tous, dans la bonne santé, dans la bonne humeur, j'espère pour tous, c'est vrai que le mois de janvier est réputé pour être déprimant, on sort des fêtes, on arrive dans ce mois puis souvent on est un peu en galère puisqu'on s'est fait plaisir pendant les fêtes et puis c'est un peu tendu quoi, mais ce mois-là est enfin fini, voilà, et c'est le moment de faire son petit bilan du mois de janvier et de faire en sorte que l'année, elle continue sous vraiment les, les, sous les bonnes vibes quoi, que vous ne soyez pas, c'est-à-dire que si vous avez commencé déjà à sentir que ce mois de janvier il a été comme ci, comme ça, il y a tel truc que je vois que je suis un peu comme ci, comme ça, casser tout ça, il est encore temps de modifier des choses, l'année, il reste encore 11 mois, il est encore temps de passer une belle année, de s'organiser pour rectifier le tir comme on dit et remonter la pente, donc il faut que chacun réfléchisse de son côté, si vous êtes dans une situation où vous êtes assisté et que des proches vous aident, remettez-vous en question et trouvez des solutions pour vous sortir de cette situation de misère et de difficultés sociales et financières, si vous êtes du côté de ceux qui aident et qui finançaient des proches, et bien bravo à vous, vous méritez des félicitations, des encouragements et puis, que le Seigneur vous donne toujours la grâce et la prospérité de pouvoir partager avec cette générosité avec vos proches et c'est super ce que vous faites, que Dieu vous bénisse pour ça, si c'est fait de bon cœur, si c'est fait dans le but de bienveillance et de voir les autres s'en sortir. Pardon, j'avais un petit truc qui me grattait dans la gorge. Voilà, donc là-dessus, je pense que j'ai fait à peu près le tout du point de vue de ceux qui aident, du point de vue de ceux qui sont aidés. J'attends vos commentaires, que chacun puisse donner son avis et cette idée insupportable que parce qu'un tel a de l'argent, je vais vivre à ses crochets, ça c'est complètement exclu. Si vous êtes dans cette mentalité-là, alors là, vous êtes à vous mire parce que personne ne doit prendre en charge son prochain H24. Je suis désolée. Même les enfants, ils grandissent, ils deviennent autonomes, ils se prennent en main. Donc, je ne comprends pas pourquoi un adulte va s'asseoir et puis attendre que les autres lui apportent tout sur un plateau et les pieds sous la table et puis tout va bien. Ça, non, franchement. Donc, réfléchissez à tout ça et puis, changez d'attitude que cette année 2023 soit pour tout le monde un électrochoc pour se prendre en main et puis essayer d'améliorer sa vie, ses finances, voilà, sa vie sociale, son confort. C'est important parce que si chacun se bat avec la même énergie, avec la même volonté, on peut y arriver et qu'on ne fasse pas peser sur une seule personne tout le poids des difficultés de certains membres de la famille. J'ai même entendu des fois des gens me dire qu'ils soutenaient toute leur famille financièrement tellement qu'il y a de la misère, tellement qu'on les voit comme ceux qui sont riches. En fait, voilà, qui est riche ? Tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Tout le monde a ses difficultés. Franchement, la personne peut avoir une bonne situation professionnelle, un bon salaire, mais puisque vous êtes à 40 sur ce salaire-là, finalement, vous vivez tous dans la misère puisque un salaire que vous partagez entre 5 personnes, ça n'a pas le même effet que le même salaire que vous allez partager entre 20 personnes. On est bien d'accord. Donc, à un moment donné, il faut laisser les gens respirer. Les gens, ils ont travaillé dur pour avoir leur situation. Ils ont le droit de profiter de leur confort matériel, de leur succès. Ils ont le droit d'en profiter. Et personne ne vous doit rien. Donc, les personnes qui sont en difficulté actuellement et qui attendent qu'un proche les aide et puis qui sont aigris, qui sont dans la méchanceté, dans les mauvaises pensées, arrêtez avec ça. Les gens ne vous doivent rien. On vous aide si on peut, mais ce n'est pas une obligation, genre, tu es forcée de m'aider. Non. La personne le fait si elle le peut ou si elle le veut. Mais il n'y a pas de forçage et il n'y a pas de haine à avoir pour ça. Cherchez votre solution. Au lieu de vous asseoir sur une seule personne, peut-être demandez à plusieurs personnes des petits montants et grâce à ça, vous allez peut-être mieux vous en sortir comme ça sans trop gêner et déranger vos proches. N'est-ce pas ? Donc, j'attends vos commentaires. J'ai hâte de vous lire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous réitère tous mes voeux de bonheur, de réussite pour cette année 2023 qui a priori part comme étant une année plus positive. Bon, déjà, je pense que ça va mieux dans le monde d'un point de vue de la pandémie et tout ça. Ça fait déjà ça au moins. J'espère qu'on ne va pas nous préparer d'autres mauvaises surprises, mais en tout cas, restons sur cette note optimiste et que chacun se donne à fond pour passer la meilleure année qui soit. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner nombreux comme d'habitude. Voilà, si jamais il y a des publicités, n'hésitez pas à les regarder. Ça m'aide pour le référencement de ma chaîne. Je vous remercie. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez à l'écoute. Sous-titrage ST' 501